... Ce salon répond aux orientations du chef de l'État à Makissal conformément à l'axe 2 du plan sénégal émergent, à savoir la transformation structurelle de l'économie et croissance. Et là, ce salon vise à promouvoir l'expertise locale. Ce salon est ouvert au grand public et il vise à promouvoir le savoir-faire sénégalais. Comme vous le savez, le Sénégal regorge de beaucoup de talents. Et c'est l'occasion aujourd'hui, non seulement de montrer ce que le Sénégalais sait faire de mieux, mais également d'inciter les Sénégalais à consommer ce que nous produisons et aussi à produire bien évidemment ce que nous consommons. Parce que le Sénégal regorge de beaucoup de richesses. Et c'est à nous de le promouvoir. Et c'est à travers les pareilles initiatives que nous invitons les Sénégalais, non seulement à soutenir, mais à acheter également ce que produisent les Sénégalais. Parce que tout achat est égal à un emploi qui se crée. Et comme l'a bien signalé le parent de cette édition, c'est toute une chaîne de valeur. Et le Sénégal mérite quand même d'être connu à travers le monde, à travers ses richesses et son savoir-faire. Je voudrais d'abord remercier madame la directrice de ATECOM pour cette initiative, qui est d'abord une initiative privée. Et en tant qu'établissement public intervenant, n'est-ce pas, dans le domaine du Mérine-Sénégal à travers les exportations, mais également les importations. Donc c'était tout naturel que le COSEC accompagna, n'est-ce pas, cette manifestation. Aujourd'hui, promouvoir le Mérine-Sénégal, c'est promouvoir les emplois. C'est également, disons, participer dans cette grande chaîne, n'est-ce pas, d'économie sociale et solidaire. Parce que nous n'oublions pas, notre pays est un pays de métier, est un pays de connaissances, est un pays de production à l'état brut, mais également un pays de transformation avec des ambitions, en termes d'industrialisation, comme c'est le cas avec les projets de parcs industriels. Mais au-delà de tout ça, il faut accompagner les TPE, les toutes petites entreprises, à la base, qui s'activent dans la transformation, pour promouvoir le Mérine-Sénégal, n'est-ce pas. Au-delà de la transformation également, les accompagner jusqu'à la commercialisation, qui est la phase peut-être ultime. Participer à ce genre de salon ne veut rien dire d'autre que accompagner des initiatives privées, comme celles de Mme Amine Tatiam, comme quoi on doit promouvoir les produits locaux, on doit accompagner le produit sénégalais par l'intermédiaire de la transformation, mais aussi, au moment où il y a cette notion qui va entrer en vigueur dès l'année prochaine, c'est-à-dire la Zéleca, que le Sénégal soit compétitif au Sénégal, mais surtout en dehors de nos frontières. Si on ne le fait pas, on sera envahis. Il y aura une invasion des produits étrangers, alors que souvent même, nous disposons de matières premières qu'on n'a pas encore exploitées. Et si on ne le fait pas, ces gens vont venir prendre ces matières premières, les transformer à l'extérieur et venir nous les revendre. On doit refuser cela. Pour nous, pour le programme Réussir au Sénégal, c'est une bonne occasion d'avoir la possibilité d'encourager et d'appuyer ce salon Made in Sénégal. Nous travaillons avec les jeunes, les jeunes de 15 à 35 ans, et il y a un grand potentiel dans toutes les régions du Sénégal. Nous avons des activités dans les régions, et nous avons invité des représentants de cinq régions à venir ici pour exposer. Nous avons cette chance d'être soutenus par la coopération allemande et aussi le secteur privé et l'UNAQUA qui est là, qui nous soutient chaque année. Nous les remercions et nous invitons les Sénégalais à venir soutenir ces initiatives, à consommer local et à savoir que toutes ces belles choses qui se font à l'extérieur se font ici également, dans ce pays-là. Et c'est à nous de les montrer et de les promouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada